Alors Montségur, après le départ des cathares, va changer de propriétaire. Ce sont les seigneurs de Lévis qui vont prendre possession, finalement, de la contrée. Les seigneurs de Lévis, avec Guy de Lévis, sont arrivés de la vallée de Chevreuse, région parisienne. Et eux, par contre, contrairement à un bon nombre de croisés, ils ne sont pas rentrés. Chez eux. Ils vont rester dans la région. Ils vont d'ailleurs prendre le titre de seigneur, puis de duc de Lévis-Mirepois. Chose intéressante, c'est que lorsqu'on franchit l'Atlantique et que l'on se rend au Québec, et bien à Montréal, sur l'hôtel de ville de la capitale, Montréal, il y a encore une statue d'un certain Alexandre de Lévis, qui était seigneur de Mirepois et de Montségur. Alexandre de Lévis est connu de l'autre côté de l'Atlantique, parce que c'est une espèce de héros national là-bas. Il a combattu les Anglais. Ça a été un des derniers Français, avec quelques Indiens, à défendre le Québec contre les troupes anglaises. Et donc, en quelque sorte, ce sont les ancêtres de cet Alexandre de Lévis qui ont fait rebâtir le château tel que nous le voyons. Ce château, donc, d'après les spécialistes, daterait de la fin du XIIIe siècle. Il va être occupé pendant environ 300 ans. Sous Louis XIII, parce qu'on ne connaît pas exactement la date de son abandon, on va quitter ce lieu. Sous Louis XIII, on sait que le château, en gros, est déjà devenu une espèce de carrière de pierre, de matériaux. On va démembrer ce château. On va démonter les corps de bâtiment. On va récupérer les toitures. On va arracher les pierres de parement. C'est ce que nous voyons par endroits. C'est une espèce de vieille mollet rusée. Et on va reconstruire, avec ces pierres, avec ces matériaux, le village actuel de Montségur. Il faut savoir que quand on se promène dans le village, toutes les maisons ont des chaînages, c'est-à-dire des pierres d'angle, qui proviennent du château. Alors, détail assez amusant, parfois on nous demande comment ont-ils fait pour monter les pierres jusqu'ici ? Bien évidemment, on ne monte pas les pierres sur une montagne. Et même mieux, ces gens-là ont construit et ont habité dans la carrière. La carrière, elle est là où se trouve le château. Par contre, une fois que les pierres sont taillées, on n'hésite pas à faire rouler les pierres. C'est plus facile à faire descendre, un caillou, qu'à le faire monter. Et avec ces quelques pierres taillées, on a, encore une fois, construit les maisons du village. Voilà, Montségur va connaître 400 ans d'oubli après la période de Louis XIII, après son abandon. Il faudra tendre la plume d'un pasteur protestant, un vieux monsieur qui s'appelait Napoléon Peyrat, qui a vaincu à la fin du XIXe siècle, pour que l'on redécouvre le mythe de Montségur. Mais moi, je dis que ce qui a vraiment démocratisé Montségur, c'est une fois de plus la télévision. Je vous parle d'une époque qui a bien disparu depuis, à l'époque où la télévision était encore en noir et blanc. On zappait moins à l'époque, il fallait faire du sport, il fallait quitter le fauteuil pour aller changer de chaîne. Il y avait une émission qui était un peu le heurté de l'époque, qui s'appelait la caméra explore le temps. Il y a eu deux émissions de fête sur les cathares, dont une tournée, prouesse pour l'époque, en décor réel, à Montségur. Les anciens au village vous diront que le week-end d'après, où cette émission est parue sur la télévision d'époque, il a fallu commencer à créer le parking. Voilà comment est partie l'histoire de Montségur et au-delà de ça, l'histoire des châteaux cathares, dits cathares, dont le circuit s'est développé en Ariège. Voilà, grâce à une émission de télévision finalement.